Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à partir de ce jeudi, on n'est pas jeudi, vendredi 22 décembre. Nous nous retrouvâmes tous les jours à la même heure, plus ou moins, en vrai, j'ai pas vraiment de timer, mais plus ou moins à la même heure pour découvrir le nouvel épisode de What If qui sort tous les matins à 9h du matin. Et ça c'est très cool, sauf peut-être dimanche, sauf peut-être lundi, vu que c'est Noël et que je suis pas chez moi. Il y aura peut-être cet épisode-là où je serai pas trop présent, mais le reste je serai là les gars, donc on est là, voilà. Donc on va découvrir chaque matin les épisodes de What If, ensuite on en parlera sur Youtube en petite critique. Et d'ailleurs, j'en profite, mais si jamais t'es pas abonné et que tu souhaites suivre un peu toutes ces aventures matinales, et bien dans ce cas-là, tu t'abonnes et t'actives la cloche, ça fait toujours extrêmement plaisir. On va donc découvrir et parler de cette saison 2 de What If, petit cliffhanger, non pas du tout petit, t'as perçu de mon avis sur la saison 1 avec un emoji. Voilà, c'est pas trop aimé, c'est pas fou, j'ai pas trop kiffé en vrai, j'ai trouvé que c'était un peu inutile, j'ai trouvé que les épisodes n'étaient pas non plus, voilà, t'étais pas en mode effervescence de zinzin. Alors oui, il y avait 2-3 épisodes que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé assez fun, assez cool à découvrir, mais dans l'idée et dans l'ensemble, je suis pas conquis, mon cœur n'est pas conquis. Et voilà, donc dites-moi vous en commentaire, peut-être que vous avez kiffé ou quoi, mais je me laisse une seconde chance avec cette saison 2, je me dis peut-être que je vais pouvoir apprécier davantage aussi, peut-être aussi parce que j'ai compris davantage ce qu'on attendait d'un What If, parce que le multiverse est un peu plus ouvert, etc. Première déception, c'est lorsque j'ai vu le début de l'épisode, et que l'ombre, et lorsque il y a l'intro et le générique de What If, c'est toujours en bleu et pas en vert en rapport avec la saison 2 de Loki, donc peut-être que cet épisode-là se déroule avant la saison 2 de Loki, mais j'avoue que j'aurais aimé avoir ce changement entre la saison 1 et la saison 2, qui aurait pu justement nous mettre un petit coup à l'œil, et surtout nous indiquer qu'est-ce qui se passe vraiment avec la saison 2 de Loki, ça n'a pas été fait, mais je crois que ça va l'être plus tard, en tout cas je l'espère et je croise les doigts, parce que c'est quand même ce qu'on attend d'un programme qui est lié énormément au multivers, vu qu'on explore des univers et des réalités toutes et toutes différentes. Voilà, j'avais envie de vous dire ça avant, de commencer à discuter de Nebula, qui rejoint les Novacorp, ou je ne sais plus c'est quoi le terme qu'il y a juste avant, mais bref, elle rejoint les Novacorp, en gros elle est dans l'espace, parce que Ronan a buté Thanos, donc on est bien avant Thanos, hop, tout ça, tout ça, on est au moment où Ronan était avec Thanos, et où Ronan a buté Thanos pour faire un peu, voilà, Ibilay, c'est le plus fort. Donc bon, déjà les synopsis ne m'intéressent pas, tu vois, déjà de base, je ne suis pas grand fan de Nebula, je ne suis pas grand fan de Ronan, je ne suis pas grand fan de tout cet arc-là, maintenant j'ai envie de dire, laissons-nous découvrir, découvrons, et bon, c'est sympa en vrai, je ne vais pas mentir, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas dingo, je ne vais pas non plus vous dire quelque chose qui ne serait pas le cas. La série, en tout cas, l'épisode 1 de Watif est cool, genre, bah c'est sympa, tu vois, tu découvres une histoire différente, puisque c'est le principe même de Watif, tu découvres une histoire qui est un peu différente, avec des axes différents, avec des personnages que tu n'as pas l'habitude de voir, alors quand c'est des personnages un peu intéressants, comme War of the Duck, ça ne pose pas de problème, parce que c'est assez cool de découvrir des personnages comme ça, parce que c'est un personnage qui a un humour, c'est un personnage qui est assez rigolo, c'est un personnage qui apporte quelque chose, en revanche, par contre, Yon-Rogg, on se fait chier, on se fait chier, on n'a rien à foutre de ce personnage, voilà, donc forcément que quand tu mets des personnages qui puissent être un peu rigolos, notamment la team que Nebula a créé à la fin, avec Groot, Mikey, Miek ou Mick, Mick, juste Mick au fait, Howard, Nebula et Kork, c'est une sorte de ravageur un peu bis, bis ou je ne sais pas trop ce que c'est cette équipe, mais les Avengers du Blade, c'est très cool, c'est sympa, bon, ça ne dure pas longtemps et ce n'est pas fait pour durer longtemps, mais en tout cas, je trouve que l'idée est plutôt sympa et plutôt cool, en vrai, ça, c'est ce qui m'a un peu fait kiffer, j'ai bien aimé Howard dans l'épisode, parce qu'il rapporte un peu cette petite touche humour, et très absurde, en fait, alors que par contre, le reste, on se fait chier, quoi, Nova, Nova Prime, bah, on s'en branle, je ne la connaissais même plus, je ne me rappelle plus de sa tronche, le reste, voilà, là où j'aurais pu, peut-être un peu apprécier l'épisode, c'est si on m'aurait rajouté un petit côté, parce qu'on explore de fond en comble, Nova, la planète, etc., Xandar, mais on ne nous parle pas de Nova, le personnage dans les comics, le super-héros, pote de Spider-Man, etc., on n'en parle pas du tout, on n'a aucune notion, aucune, on n'a rien, du tout, du tout, du tout, j'aurais pu trouver ça intéressant, qu'on nous lâche un petit truc comme ça sur lui, au moins nous montrer qu'il existe, et qu'il y a quelqu'un comme ça, déjà, ça aurait attiré beaucoup plus de monde, et en plus de ça, moi, j'aurais pu faire des théories en voiture, voilà, donc c'est chiant, en vrai, mais, bah, on fait avec ce qu'on a, on a 3, 4 pélos, qu'on ne sait pas les noms, d'ailleurs, le bras droit, enfin, le bras droit qui est à gauche, actuellement, sur l'image, bah, on ne sait pas qui c'est, enfin, on sait qui c'est, si on se réfère au film, mais là, dans l'idée, on ne sait pas trop qui c'est, surtout que la coupe n'est pas la même, donc, bon, voilà, après, un épisode sympa, un épisode où, bon, c'est un peu des cacahuètes, un peu molles, du fond du tiroir, c'est pas non plus exquis, mais si t'as un peu faim, ça se mange, voilà, je trouve que c'est un peu l'idée, c'est un peu des cacahuètes un peu molles, quoi, pour moi, cet épisode invoitif, je ne m'attends pas à avoir d'épisodes exceptionnels, durant cette saison 2, on a eu les synopsies, bon, je pense pas, je pense qu'il va y avoir des trucs assez fun, ça, je n'en doute pas, parce que, il y a des trucs qui sont quand même cool, dans la saison 1, on avait l'épisode avec les zombies, qui était assez fun, l'épisode avec Ultron à la fin, etc., et je crois que dans cette saison 2, on va aussi avoir des trucs assez intéressants, mais, bon, pour le coup, l'épisode 1 de la saison 1, c'était aussi avec, donc, Captain and Carter, qui remplaçait, du coup, Captain America, là, on est sur un truc vraiment très différent, là où le premier épisode de la saison 1, c'était vraiment un truc, en fait, c'est juste une, bah, Carter qui prenait la place de Captain, en fait, ça modifiait vite fait l'histoire, mais vraiment de très très peu, bon, bah là, c'est carrément une autre histoire, c'est ce que je demandais un peu plus, pour le coup, bon, je n'ai pas non plus trop aimé, c'est vrai que j'ai demandé quelque chose, que pour le coup, je n'ai pas trop aimé, mais je pense que, c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est juste que je trouvais ça cool, et Osef, et demain, je ne me rappellerai même plus, mais, disons, plus que c'est, c'est pas les bons personnages, je ne sais pas les personnages qui m'ont attiré moi, et qui m'attirent moi, après, par contre, au ward, j'ai trop kiffé, Groot, voilà, etc., mais, l'axe central de l'histoire, n'est pas quelque chose qui me parle à moi, peut-être que ça va parler énormément aux lecteurs de comics, et à toutes ces personnes-là, beaucoup plus férus des histoires de ce genre, moi, ce n'est pas mon cas, parce que déjà, je ne suis pas lecteur de comics, vous le savez, et en plus de ça, eh bien, moi, j'aime l'aventure, j'aime tout ça, et là, c'est un peu sombre, un peu dark, et c'est un peu OZF, sur une planète qui se passe il y a longtemps, alors, il peut se passer des choses intéressantes sur cette planète, mais comme je vous ai dit, moi, tu rajoutes l'élément Nova, avec un truc, je ne sais pas, peut-être un truc avec un peu plus d'intérêt, ou un truc un peu plus intéressant, bah, let's go, parce que là, avoir Yon Rock comme méchant de 2 secondes avec Nova Prime, bon, bah, voilà, après, par contre, je n'ai pas compris Nebula qui passe en Yundu, je n'ai pas compris quand est-ce qu'elle avait récupéré la crête, quand est-ce qu'elle avait récupéré la flèche, oui, mais la crête, non, donc, mais pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut être intéressant, j'ai envie de vous dire, mais bon, ça c'est un détail, mais voilà, c'est pas, de toute façon, What If, ça ne sera pas la série de l'année, loin de là, c'est histoire de finir l'année, de passer des bonnes fêtes de Noël, je trouve ça cool, en vrai, pour ça, et c'est pour ça que tous les matins, je parlerai de Nebula, non, mais de What If, en tout cas de Nebula, j'espère pas, mais de What If, en tout cas, et puis forcément, il y a 2-3 trucs sympas, ce plan là est très très cool, Howard Nebula, ça c'est digne des choses qu'on appelait dans l'MC depuis longtemps, donc moi je vous dis, il y a des choses intéressantes, c'est très cool, maintenant cette histoire là, de cet épisode 1, ne me parle pas plus à moi, peut-être qu'elle vous parlera plus à vous, voilà, c'est un peu la conclusion de cette vidéo, non pas que c'est mauvais, c'est simplement que ça me parle un peu moins, mais, ça n'empêchera pas que tous les jours, on discutera et on parlera de cette fameuse série What If, parce que déjà, premièrement, il n'y a que ça à se mettre sous la dent actuellement, et puis aussi parce que je sais qu'on va tomber sur des trucs intéressants, qui moi me botteront beaucoup plus, voilà, vous savez un peu tout concernant mon avis, et mon nouveau décor, le voici d'ailleurs, c'est un petit cadeau, un petit aperçu, voilà, c'est le nouveau décor, ça fait plaisir, donc bah écoutez les amis, si vous avez aimé cet épisode de What If, n'essaie pas à me dire pourquoi, et qu'est-ce que vous avez aimé, concrètement, dans les commentaires, on peut également mettre le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, s'abonner et activer la cloche, si je n'amais, si je n'amais, ce n'était pas encore fait, on peut le faire, comme ça on rejoint la team, un peu la team universe, et puis on peut voir aussi tous les jours, jusqu'au 30 décembre, les critiques sur What If, mon avis, voilà, bah écoutez les amis, à bientôt, n'oubliez pas mes de grands pouvoirs, un pic de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, c'est ciao ! Sous-titrage ST' 501